C'est quoi la différence tactique entre Jocelyn Gourvenec et Christophe Galtier ? Parce que finalement on a beaucoup annoncé une purge, des départs dans tous les sens, Botman, Ilmas, puis finalement il y a quoi ? Il y a Soumaré, Meignan et Arrogeau qui sont partis. Trois joueurs qui étaient importants chacun à leur niveau ? Surtout Meignan. Ouais il a fait trois très grosses saisons, on parle de l'année du titre mais Meignan a été très très fort les deux années avant et donc il y a eu quelques changements, il y a un nouveau staff aussi parce que ça a beaucoup bougé, on a un staff international, on a des français, quelques bretons, un adjoint portugais, on a des prépas espagnols, des analystes et français et espagnols. Moi ça me plaît de travailler de manière un petit peu différente avec des sensibilités et une vision de la vie de staff et du coaching un peu différente que nous apportent et Georges qui est portugais et puis les adjoints espagnols. Donc ça, ça a un peu changé aussi tout en gardant une continuité qui m'a été demandé aussi, c'est pour ça que j'ai été recruté, d'assurer une continuité. Une continuité tactique ? De philosophie ? De philosophie et de management. Après je mets beaucoup de liens, j'ai une relation... Tu connaissais bien Christophe Galtier ? Je l'ai eu comme entraîneur à Bastia quand j'étais encore joueur dans ma vie d'avant. Et oui je l'ai eu, il était adjoint, bon c'était un adjoint très présent. Alors autant je me souviens que tu as joué à Bastia, autant j'ai aucun souvenir que Christophe était entraîneur de Bastia. Il était adjoint de Gérard Gilly, donc il était très présent, Christophe, je l'ai eu pendant deux ans. Ah, il était adjoint ? Il était adjoint, mais il était... Avec José Pasqualetti, ils étaient tous les deux adjoints. Christophe, on était ensemble pendant... Moi, joueur, lui, staff, mais pendant deux ans. Et puis après j'ai suivi, j'ai joué contre lui très souvent quand il était notamment à Saint-Etienne puis à Lille. Et donc voilà, je sais comment il fonctionnait. Et après, quand je suis arrivé, il a fallu que je connaisse bien tout le monde le plus rapidement possible pour être efficace. Puis après, il y a l'aspect technico-tactique sur l'équipe où le 4-4-2 qui était en place, le 4-4-2 défensif, je le connais bien parce que je l'ai pratiqué. Donc j'ai... Comme joueur ou comme entraîneur ? Les deux. Comme joueur et comme entraîneur. Et après, je mets les choses à ma façon. On ne pouvait pas... J'aurais été suicidaire de ma part de vouloir tout modifier. Et puis encore une fois, je n'avais pas été choisi pour ça. Parce que les joueurs ont été champions avec des habitudes de jeu, des habitudes d'entraînement aussi. Et que petit à petit, on module. On a... Je pense que j'apporte ma patte petit à petit, y compris dans le relationnel. Je suis attentif à tout le monde. Je passe beaucoup de temps à échanger. Et avec le staff et avec les joueurs. Et les choses à se mettre en place petit à petit. Je pense par exemple, si je prends un exemple, parce que tu me poses la question, c'est quoi la patte ? Je pense qu'on est aujourd'hui plus à même de travailler contre des blocs bas, blocs regroupés. Ce qui a été un peu le problème de l'équipe l'année dernière, qui a perdu beaucoup de points, notamment à domicile, dans cette configuration-là. Voilà, c'est un exemple. Mais je pense que l'équipe va encore évoluer. Qu'on joue en 4-4-2, qu'on joue en 4-3-3. Parce que ça arrivera aussi. L'évolution de l'équipe, elle passe par là. Oui, c'est vrai que pour jouer en 4-3-3, tu as des solutions. Tu as des joueurs de côté. Même si tu as perdu à Rojo, tu as des joueurs de côté. Oui, on peut faire les deux, bien sûr. Donc c'est aussi ça, l'évolution de l'équipe. On ne va pas se mentir, en Ligue des Champions, ce n'est pas super bien parti. Le premier match contre Wolfsburg, moi je l'ai trouvé très intéressant. Celui à Salzbourg, beaucoup moins. C'est quoi la Ligue des Champions ? Au moment où on se parle, il reste 4 matchs. C'est encore un objectif ? Tu sens que ça a commencé à être un frein dans le championnat ? Non, je ne pense pas. Je pense que les joueurs ont envie de mieux figurer qu'il y a deux ans, où ils n'avaient pris qu'un point. Après, on peut reprendre l'histoire des matchs. Wolfsburg, on est très très présent du début à la fin, mais on ne marque pas. On a ce problème d'efficacité. Puis le match de Salzbourg, on contrôle pendant une demi-heure jusqu'au pénalty, on sort notre match. Ce fait de jeu nous sort de notre match et on doit se servir de ça pour ne pas sortir de notre match. On a encore 4 matchs dans les deux prochaines confrontations face à Séville. Une très bonne équipe. Mais les joueurs ont envie de bien figurer. Et comme je l'ai dit en début de saison, on jouera tout à 300%. Et l'objectif final, il a été défini par Olivier Lettang ou par Josselin Gourvenec ou par les deux ou par personne ? Quand on joue à Lille ou quand on entraîne Lille ou quand on est président de Lille, l'objectif c'est de jouer de l'autre tableau. Et l'équipe, elle a goûté à ça pendant des années. Les joueurs ont ces sensations-là, ils veulent ça. Alors après, l'autre tableau... C'est Europa League. C'est entre 1 et 6. Si tu te qualifies pour l'Europa League, c'est une saison réussie. Je pense que Lille est fait pour jouer l'Europe régulièrement. Alors après, est-ce que c'est tous les ans qu'on y travaille ? Je pense qu'à intervalles réguliers, le LOSC joue la Ligue des Champions depuis les années Claude Puell. Ils l'ont joué ensuite avec Claude, avec Rudy, ensuite avec René Girard, avec Christophe Galtier. Maintenant c'est avec moi. Je pense qu'on doit être capable de se mêler au tableau de manière constante. Je pense qu'on doit être capable de se mêler au tableau de manière constante. Et c'est un peu de temps qu'on doit être capable de se mêler au tableau de manière constante. Je pense qu'on doit être capable de se mêler au tableau de manière constante.